Non mais MP, franchement, on peut se permettre d'être moche parce que ce qu'on est en train de subir, c'est la galère. C'est la galère. Faut que je vous explique, guys. C'est la galère. Déjà, ça fait quoi? Plus d'un mois, on vit dans un bête de Airbnb, genre magnifique. T'as peur. Ouais, Airbnb de malade, tu vois, le genre de Airbnb à genre 85 000 la nuit, super luxueux, tout marbré, magnifique, tout fully equipped. Là, bref, on doit quitter le Airbnb. En plus, on ne peut même pas extend parce que... Parce qu'il y a des gens qui viennent après. Exactement. Donc, exactement. Et là, je trouve un Airbnb et tout. Je vois qu'il a des bêtes de reviews, un super host, 4.5, que des bêtes de commentaires, tout ça, tout ça. Je book avec et c'est au mamelle et tout. Donc, ça reste un super bon quartier. Et c'est ça. Donc, on a déjà 10 000 bagages. Déjà de une. Faut dire qu'on a attendu la dernière minute pour quitter l'appartement. Déjà. Déjà. Donc, on pack, on pack, on fait des allers-retours en haut, en bas, en haut, en bas. Déjà, on a dû prendre deux taxis, là. Deux taxis pour charger toutes nos affaires. Et il était quoi ? Genre, minuit et demi. Parce qu'on a tardé, encore une fois. Entre l'arrêt, entre le... Quand on a quitté et arrivé à l'appartement, on a fait peut-être 40 minutes parce qu'on faisait des détours, des trucs, parce que c'est dans un... Je vous explique. Ouais. Non, mais attends. Il faut expliquer. C'est parce qu'on est au mamelle. Et derrière les mamelles, ils ont construit plein de cités, plein de nouveaux quartiers et tout. On est passé d'ailleurs devant des buildings de ouf. Mais c'est une nouvelle cité. Donc, le GPS ne connaît pas les routes. Il n'y a même pas de route même. Pour commencer, il n'y a pas de route. C'est que du sable, des cailloux, genre des constructions, des travaux partout. Soit toutes les rues sont barrées. Il faut traverser une espèce de canal, façon pour aller de l'autre côté, justement, de la cité. Et en plus de ça, la dame, l'host, nous donne les mauvaises indications. Soit elle parle au chauffeur, puis le chauffeur qu'on a appelé, c'est genre un chauffeur avec lequel je parle depuis des mois. Et franchement, c'est un bon chauffeur. Il connaît tous les coins de rumen. Si tu lui donnes des instructions claires... Parce que tu sais que quand la dame lui a donné les instructions, la dame lui a donné les instructions une seule fois, le gars a tout retenu. Ouais, après le canal, tu tournes à droite et puis tu comptes quatre payages, quatre barrières. En une fois, il a tout mémorisé le message. Ce gars-là, il est super intelligent. Sauf que la dame, elle nous dit, après le quatrième, admettons, elle nous donne l'indication que genre, après le quatrième barrage, vous prenez à gauche. Il n'y a pas de gauche après le quatrième barrage. Elle s'est trompée, c'est à partir du troisième. Donc, il faut nous voir pendant comme 45 minutes, presque une heure. Je pense qu'on fait des tours. 45 minutes, on fait des tours. Des tours. Parce que moi, c'est dans la tue derrière, on les suivait eux. Donc, on voyait qu'à chaque fois, ils font demi-tour, ils font truée. Elle nous donne les indications. On passe, le mini-meuble blanc et gris. En tout cas, bref, je vous passe les détails. On a galéré pour tromper les meubles parce que la dame nous a donné la mauvaise indication. Bref. On arrive. Il faut décharger les voitures, putain. Il faut décharger nos 50 millions de bagages. Montez. Ah oui, mais attends. Au quatrième étage. Quatrième ou même, on dirait plus parce que les cuisses là, là, ça m'est... Bon, on va dire quatre et demi. Heureusement. Quatrième. Merci, il y avait le gardien qui nous a aidé pour les grosses valises. Parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Pas d'ascenseur. Contrairement à notre ancien immeuble. Le troisième étage, il y avait l'ascenseur quand même. Je suis tue ici. Et on arrive. Mais attends, c'est ça ? Déjà, on finit de soulever, de faire comme genre quatre derniers tours pour me monter nos quatre valises, nos dix sacs, nos trois trolleyes, nos chiens. Non, mais la grosse blague. Il se passe quoi ? Et là, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Je vais vous montrer ce qui se passe. En image. Parce que là, c'est trop... Je suis choquée. En fait, d'habitude, j'ouvre une parenthèse. D'habitude, je fais toujours des belles vidéos. J'essaie de me concentrer sur la qualité, l'éclairage, tout ça, tout ça. Mais là, en fait, c'est vraiment une vidéo spontanée où on est tellement choquée qu'on s'est dit qu'on va faire un story time. Et je vais partager ça avec vous, en fait. Parce que là, c'est un délire. Genre, je n'ai jamais vu qu'un truc comme ça de ma vie. Genre, on sort d'un appartement de luxe, de ouf, pour comme tomber. Mais genre, me le dangueux. Je suis choquée, frère. En tout cas, je vous montre ça en image parce que vous n'êtes même pas prêts. Donc, MPO, un jâteau immobilier. Déjà, MPO, elle a mal au pied. Déjà, j'ai un problème. Oui, voilà. Déjà, il a donné un peu la porte. Attends, mais viens, regarde. Voyez les détails. Ce n'est pas les portes blindées qu'on avait. Vous voyez comment ça claque. Vous voyez déjà comment le miel est sale. Maintenant, retournez. Donc, ça va, ça fait un peu comme le faba. America, de toute façon, sur les photos, c'était tellement nice. Les photos, ça blague. Oui, je te jure, on va vous montrer les photos. Vous êtes choqués. Par terre, c'est tout sale. Là, il y a un gros... Non, mais attends, attends, monte le trou, monte le trou. Il y a le... Mon corps, il rentre dedans, oui. Laisse ça, on en passe parce que ça sur les photos, il n'y a pas. Nous, un, il y a un de bagarouche. De bagarouche. La matière, bon. Est-ce que vous êtes prêts ? Attends, mais attends, attends. Il y avait des tasses. Le sol, le plancher n'est même pas propre. Regardez ça. Regardez. Seigneur. Ok. Non, mais attends, attends. Allez, parce que je dois... Attends. So, voilà. Non, mais attends. Non, mais... La visite du frigo, frère. Alors, le frigo n'est pas branché. Donc, au calme. Donc, le frigo branché, c'est du frigo vide. Mais non. De la moisissure. Mon frère, je suis estomaquée. Je suis choquée. Je suis dépassée. Il y a du beurre. En fait, on est tellement choqués que... En fait, ça s'appelle un rire cynique. C'est vraiment la définition d'un rire, genre nerveux. Oh, putain, elle est en train de vomir à cause de l'odeur du frigo. Donc, voici la chambre. Ici. Donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de bagages. Le lit, bon... Ah, je te le jure. C'est vraiment juste, juste pour dormir à deux. Il y a une hache. Qu'on dirait... Tâche de sang, de règle. Vu que l'emplacement, la taille, le corps... Si les pieds sont là, ça veut dire que... C'est au juste endroit. On voit Yukie, il n'a aucun souci. Je te jure, elle a son lit. Il y a des claquettes, on ne sait pas. Ah, non, merde. Serviettes, probablement... Je te jure. Utilisées, jamais je les touche. Regarde, tu fais avec les... Bah, tu veux les touche. Ah, jamais, je veux dire, jamais je les touche. Je sais qu'il y a les claquettes. Le bail est encore mouillé, j'en l'affaire. C'est mal fait. Comment ça, tu ouvres une porte ? Non, mais ça, c'est pas la faute du propriétaire. Ça, c'est des appartements made in Sénégal, tu vois, avec les... La toilette, il y a un truc dedans. Il y a une vis, un clou. Tu fais le vital tétanos. Il y a des clous, il y a plusieurs clous dedans. Si tu vas au fond, au fond. Comme ça. Si tu vas là, c'est ça. On peut même pas pisser. Attendez, moi j'ai peur. Regardez, moi j'ai le douche, t'as peur, ils sont vides. En plus de tout ça, on n'a rien mangé la journée. Ah ouais. Ah, merci de préciser. On va aller manger, là. Le stress, imaginez le stress. Le stress. Le stress. Non, mais s'il te plaît. Fait que là, il est quoi ? Il est au moins 3h du mat' là. 3h05 ou 3h. 5h30, ouais ? 3h35. On n'a toujours pas mangé de la journée. Surtout qu'elle était malade à dormir toute la journée. Moi, je suis debout depuis genre comme 9h. Je suis sortie de la maison depuis 10h. J'avais des commissions à faire. Je me suis tapée de trafic. On devait faire nos affaires. Moi, j'ai passé la journée à tourner des Reels aussi. Non, mais on n'a pas mangé. Et là, en plus, c'est un quartier. Comme c'est un nouveau quartier. C'est pas un quartier passant. Il y a des taxis et tout. Genre tu sors de chez toi. Comme encore une fois en référence à notre ancien appart. Où tu descends et il y a des taxis qui se battent en viande pour te prendre. Là, c'est R. Là, c'est genre R. Il n'y a même pas d'agresse. Tu peux même te faire agresser tellement il n'y a personne dans le quartier. Et là, c'est chaud quoi. On va marcher jusqu'à la broche d'oreille. Il y en a une à 700 mètres. Mais bon, comme un peu en plus, c'est estropié. On va galérer. On va galérer. Je suis dépassée, frère. Sérieusement, je suis choquée. Genre, j'ai franchement de toute ma vie... L'accumulation de choses. Ouais. Là, c'est le moment de prier, je pense. Parce que là, ça peut pas tomber plus bas. Non, mais en plus, je tiens à dire que j'ai appelé comme la seule personne qui pouvait nous sortir de la res, qui habite comme à genre trois minutes ici. Et là, personne est où ? À Thiers. À Thiers. Genre, on l'a soulevé. Voilà, donc voilà. Le troisième mousquetaire qui manque. C'est la béquille. C'est la béquille. Pas dans les galères. Qui nous a quittés tout à l'heure. Ouais. Et là, du coup, j'ai eu la brillante idée. De se dire que, étant donné qu'on est en bon terme avec notre ancien propriétaire, et que la chambre est vide, puisqu'on a check-out tout à l'heure, de partir, il est quatre heures du matin, on peut pas dormir ici, c'est trop insalubre, c'est trop dégueulasse. Y'a que ça à faire, en fait. Prendre un taxi, elle est là-bas, aller frapper pour que le gardien nous ouvre, nous rende la clé, et qu'on remonte dans le Airbnb qu'on a quitté, en fait. On a prévenu la propriétaire, elle verra ça à son réveil. La bonne est supposée venir le matin pour faire le ménage. Et à ce moment-là, elle va nous rêver pour qu'on revienne ici, quoi. Et je vais envoyer un message texte à la propriétaire pour lui dire, d'envoyer aucune femme de ménage ici tant qu'on n'est pas de retour. Donc, ouais, putain, c'est un délire. Donc là, il faut nous voir avec nos baluchons et tout. On a pris des trucs de survie pour se doucher, pour changer le strict minimum pour rentrer. Ah non, je suis dépassée, franchement, un peu je suis dépassée. Donc là, on est en mode épreuve d'orientation à Koh-Lanta, muni de nos bagages de survie. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est un nouveau quartier, derrière les mamelles. Donc du coup, voilà quoi, il n'y a pas de taxi qui passe. Il y a R, et t'entends juste les criquets. Et là, on essaie de marcher pour avoir un taxi, pour aller chercher à manger. Et ensuite, rentrer, retourner à l'autre Airbnb, en fait. On me rappelle d'où la boutique, là ? Hein, la boutique, hein ? Et moi, je n'ai aucun sens de l'orientation, donc je ne sais même plus d'où on est venu. Oh putain, la galère, frère, la galère. Donc là, on est revenu à notre ancien building. Et là, c'est un autre problème encore, parce que le gardien de nuit, mais c'est le pire. Genre, il ne sert à rien, il dort un truc de fou. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il nous entend, mais il ne va pas ouvrir. Je regarde des fois, même quand on habitait encore là, il fait qu'encore une lune d'entre nous. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, amen. Ascenseur ! C'est le recours ! Un ascenseur, un ascenseur ! Enfin ! C'est horrible ! C'est ça. Oh là là, mais la douche qu'on va prendre. Oui. Mais regardez, on va vous montrer notre ancien chez nous. Tiens, fais à toi l'honneur. Non, mais regardez le swag. Oh, maintenant, oh putain, mais voilà chez nous. Voilà, voilà, voilà le vrai chez nous. Putain, je suis choquée. Bon, je vous fais une petite visite guidée de l'appart. Donc, tu as le lobby, petit espace de rangement, tu as une toilette visiteur, le salon. Ah bon, ça, il y a la cuisine. Là, il y a le frigo, le congélateur. Là, il y a le balcon au fond. On a dévalisé la brioche dorée pour acheter de quoi se nourrir parce qu'on n'a pas mangé la journée. Voilà, le magnifique salon. Oh my God. Bon, là, on a enlevé les housses et tout pour les mettre au sale avant de check-out de l'appart. Là, c'est la première chambre. Master bedroom. Oh, je peux, attends, j'allume pas la lumière, mais je vais aller mettre cette lumière à la place. Non, mais s'il vous plaît, quoi, c'est pas le même standing, rien à voir. Le jour et la nuit. Donc, je vous montre le reste. Là, il y a une autre salle de bain. Oh, mes lunettes sont là. Ça, c'était ma salle de bain. La première chambre dans laquelle on était, c'était la chambre de MP. Avec Shaday. Celle qui était sur FaceTime avec nous tout à l'heure. Et elles ont tellement l'habitude de dormir ensemble qu'on avait trois chambres et elles dormaient quand même ensemble. Ça, c'était ma chambre. Yo, tu fais quoi comme ça? Oh, ma chambre. Même quand je la quitte, elle est super ordonnée. Regardez. Et ça, c'était l'ancienne chambre de notre pote, Mai, aussi, qui a vécu avec nous pendant deux semaines. En tout cas, voilà, franchement, je suis choquée. Je suis choquée un peu. MP, elle dort encore. Elle n'a pas réussi à trouver le sommeil de la nuit. Moi, j'étais juste trop KO. Je regardais notre bel appartement. Il est beau. Ça me lâche un peu à contre-jour. Il n'avait rien à voir. Rien à voir. Jusqu'à même, quoi que je vous ai dit. Ils sont déjà en train de nettoyer, tout quoi. Ce voilà, réveil extrêmement difficile. Je pense que vous voyez ma tête. Je pense que c'est un zombie. Franchement, j'ai passé une nuit, mais... au rythme. Mais c'est bien terminé. MP n'a pas trouvé le sommeil de la nuit, bizarrement. On a fini notre journée à 6 heures du matin. On est parti se doucher. Moi, j'ai pris la douche de ma vie. J'ai pris une de ces douches, mais comme si je ne m'étais jamais touchée de ma vie en fait. Comme si je sortais de Koh-Lanta. Et voilà, moi, j'ai dormi. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas dormir. Moi, j'ai mis la clé à fond. J'ai dormi, quoi. Je vous jure, je suis encore choquée. Et le pire, c'est que... Donc moi, j'ai envoyé un message, je ne sais plus à quelle heure, peut-être 4-5 heures du matin, à la propriétaire de l'autre appart pour lui dire que, vu l'état insalubre et invivable de l'appart, on va aller passer la nuit ailleurs. Et qu'on veut que personne ne rentre dans l'appart tant qu'on n'est pas là. Là, elle m'écrit à 8 heures du matin, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Mais comme moi, je dormais. Enfin, le pire, c'est que j'ai fait des appels, mais ça ne me tentait pas de décrocher. Le mal est déjà fait. De toute façon, je ne vais pas venir encore gâcher mon sommeil. Et elle m'envoie un autre message pour me dire que... Parce qu'elle m'écrit, ouais, je suis devant la porte, etc., etc. Et elle m'envoie un autre message à 10 heures pour me dire que, ouais, le ménage a été fait. Une chance que j'ai écrit noir sur blanc que je veux que personne ne rentre dans l'appart pendant que nous, on n'est pas là. Et vu l'appartement comme il était dégueulasse, je ne sais pas quel ménage t'as fait en 2 heures. Mais voilà, quoi. Genre, euh... Ah ouais, en tout cas, une expérience de ouf. Franchement, je suis dépassée. C'est, euh... Mais moi, je ne savais pas comment vous parler. Genre, je ne trouve pas les mots. Mais en tout cas, voilà, quoi. J'ai hâte de vous montrer ce à quoi ça va ressembler après qu'elle ait fait soi-disant le ménage. Et voilà, quoi. Alors, comme ça, on n'avait pas assez de problème. Là, doucher, boucher. Et évidemment, c'est l'architecture sénégalaise. Donc, il n'y a rien pour bloquer l'eau. La salle de bœuf n'a même pas de sens. Déjà, regardez à la base, quand vous ouvrez la porte, il y a les toilettes. Juste derrière. Donc, ça bloque. Donc, voilà. Et là, il y a une inondation. Parce qu'évidemment, on doit couler. Donc, il y en a partout. Voilà, regardez. Voilà. C'est venu jusqu'ici, jusqu'au four. Toute l'eau est allée dans la chambre. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est venu aller jusque-derrière dans la vis. Voilà. La grosse bague. Ah non, mais franchement, cet épisode, je m'en rappellerai toute ma vie. On s'en rappellera toute notre vie. Genre, on passe du paradis à l'enfer. Genre, littéralement. Et le pire, c'est qu'on a collectionné les galères dans cet appart. Il nous arrivait tellement de trucs que j'ai arrêté. Au bout d'un moment, j'étais tellement fatiguée. J'ai arrêté de filmer. Qu'est-ce qui s'était passé encore? Il y avait les problèmes d'internet à mort. Sachant que moi, je travaille dans le marketing digital, marketing d'influence. MPL est dans l'audiovisuel. On a besoin de l'internet. C'est plus que vital dans nos vies. Internet qui bugait tous les jours, qui catait pas chez nous et tout. Il y a eu une fuite dans la cuisine. Et la chambre à coucher était littéralement derrière la cuisine. Donc, les deux pièces étaient séparées par un mur. Sauf que l'eau a coulé à travers le mur. Et est rentrée dans la chambre. Et ça a pénétré directement dans mes valises qui étaient derrière le mur. Donc, du coup, ça a progressivement inondé mes valises sans qu'on s'en rende compte. Donc, du coup, tous mes vêtements du bas étaient mouillés. Les vêtements foncés, on déteint sur les vêtements clairs. Ça aussi, ça a été des négociations de la mort pour qu'ils daignent me dédommager en me donnant l'argent du pressing pour aller essayer de faire nettoyer mes vêtements que je savais très bien que ça allait jamais partir. Parce que quand du noir déteint sur du blanc, obviously, it's never gonna go away. Franchement, il nous arrivait trop de trucs. Oh my God, MP a eu le Covid aussi. Non, mais imaginez la situation. On vit toutes les deux dans le même appart. On va se faire tester toutes les deux pour le Covid. Elle, elle est posée témoin, je suis négative. Donc, du coup, elle était là, enfermée à la maison en mode confinement pendant que moi, j'étais en mode pump it up. Je faisais ce que j'avais à faire. En tout cas, bref. Et donc, du coup, on a juste décidé de garder ce RBNB étant donné que c'était juste temporaire. On a juste décidé de garder ce RBNB malgré tout parce que voilà, on avait juste trop d'affaires. C'était au 4ème ou au 5ème étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. On avait trop d'affaires, encore une fois. En plus de ça, c'était quand même très, très bien placé au niveau du quartier. Moi, j'ai beaucoup de dames ou de familles qui habitent au Mamel. C'est à côté des Almadis, donc forcément, voilà, les Mamels sont trop bien placés. Donc, on a juste pris notre mal en patience pendant quoi, 10 jours. Non mais franchement, des stories comme ça, mais non merci quoi. Ok, ça fait une bonne story time mais genre, oublie ça. Genre le cauchemar. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'était le cas, n'oubliez pas de me donner un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas et de faire partie de ma petite maison et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je pose du nouveau. contenu sur ma chaîne. Je vous embrasse et à bientôt.